bonjour mes amis on voit la poubelle mais c'est pas grave ouais j'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai voulu faire un petit tirage sur la marche de demain alors je vais mettre l'organite de kate écartement si un peu plus loin sur ma table bon j'ai tiré quelques cartes ouais sur la marche de demain donc je vais vous expliquer non mais on vit on vit une époque formidable donc tirer les cartes je vais faire une vidéo parce qu'on me l'a demandé sur qu'est ce que c'est que tirer les cartes etc à quoi ça sert de de tirer les cartes finalement sur la politique en ce moment quoi quoi que là dans le tirage il apparaît alors c'est marrant parce que il apparaît toujours des mensonges je viens de les tirer là parce qu'en fait je voulais pas faire une vidéo là dessus mais je voulais quand même savoir ce que les cartes m'ont disait et contradiction de l'être humain voilà bon on va commencer par le début j'ai pris l'oracle du sixième sens ensuite j'ai pris l'oracle aurora d'andigo j'ai tiré une carte de tarot qui est là à la fin j'ai demandé une carte au tarot et j'ai pas pris le tarot tir au marché j'ai tiré et j'ai tiré deux cartes de kate oracle et cartomancie qui a sa chaîne et qui dessine et vend des oracles voyez 6 heures du matin j'ai la tête dans le dans le seau en fait encore donc on va commencer par par le début donc je rends joui pour que vous y compreniez quelque chose enfin comprendre est ce que moi je comprends ce que je fais non donc mais bon pour que moi vous voyez les cartes voilà la question c'était la question c'était les cartes parlez-moi comment va se passer un tirage en croix classique comment va se passer la marche de demain vous savez que j'aime beaucoup les premiers géants de cartes sur des questions sommes toutes très vagues pour les cartes vous avez entendu schlorp ? bon est-ce que c'est la France ? la maison commune ? le conflit qui sort immédiatement ce conflit qui traverse le pays ce conflit qui amène une séparation ou cette séparation plutôt qui est là qui chapote tout ce tirage le positif le négatif qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui donne l'ambiance générale c'est cette carte l'ambiance générale c'est la séparation ben on le sait ben voilà et puis comment ça va se finir sur un procès c'est à dire sur des engueulades et effectivement dans un procès les juges choisissent leur camp soit t'es coupable soit t'es innocent dans un procès il n'y a pas de peut-être pour ceux qui ont déjà fait face qui ont eu la joie n'est-ce pas de se retrouver face à la justice vous savez très bien qu'on expose ici ces récriminations et le juge décide qui a raison qui a tort qui ment qui dit la vérité voilà donc cette séparation cette France divisée divisée il y a une division dans ce pays qui amène un conflit ce conflit amènera un jugement qui dit procès dit jugement mais qui dit procès dit deux forces, deux personnes, deux groupes face à face face à face avec le magistrat au milieu avec son petit maillet à l'américaine donc comment va se passer la marche maintenant on marche on marche beaucoup c'est bon pour la santé en même temps c'est bien la marche et ben voilà le premier jet de cartes un conflit, une division, un procès à l'intérieur du foyer ça peut être la ville de Paris ça peut être la ville de je sais pas quoi ça peut être la France en général les français voilà je trouve que ben ça parle bien ça a répondu une marche qui divise les gens et qui donnera lieu à un procès bon par contre après j'ai des trucs plus là je l'ai pas compris mais je l'ai pas recouverte le sachant la santé le guérisseur le scientifique pourquoi j'en sais rien alors je l'ai laissé là peut-être parce que c'est le gouvernement de la France le professeur vous voyez ma caméra vous le voyez pas bien hop le professeur le gouvernement peut-être le gouvernement peut-être de la France ça c'est pour tout à l'heure là j'ai eu l'épouvantail ce qui fait peur voilà c'est un conflit qui fait peur c'est un conflit sur le sol qui fait peur l'épouvante, la lâcheté il y a un conflit parce qu'il y a de la lâcheté bon et si je prends ça comme le professeur c'est-à-dire le gouvernement de la France en face j'ai de la lâcheté mes amis et j'ai de la peur la peur du conflit pour le gouvernement qu'est-ce que j'avais là ? et là ça commence vous allez comprendre après des apparences en fait c'est comme si les gens se divisaient sur des apparences c'est narcissique comme si les gens s'auto-congratulaient chacun dans leur coin et en plus comme ce sont des apparences c'est pas la vérité c'est une division basée sur chacun à son égo vous voyez ? son égo et campe sur ses positions vous voyez ? personne ne veut lâcher en fait avec cette carte c'est une division de gens en fait têtus chacun sur ses trucs c'est pas la peine de leur parler ils pourront pas se parler entre eux avec cette carte ils sont divisés profondément en fait parce que ça touche ce qu'ils sont leur égo et là j'ai hiver sur le procès et je pense que les résultats les résultats de toutes ces divisions ici qui resteront parce que ça fait partie vraiment de l'identité des gens avec cette carte on verra comment dire les conséquences de cette division ici dans trois mois alors ça vous allez me dire ça peut être trois jours trois semaines trois mois dès qu'il y a une carte de temps mais là je pense que c'est trois mois il va bien falloir trois mois si vous voulez cette division elle va éclore puissamment alors trois jours, trois semaines, trois mois trois semaines ça nous fait la fin du mois à peu près début décembre là ça fait décembre, février c'est les résultats du tribunal populaire se verront en différer alors peut-être qu'on entendra parler de cette division de ces gens qui ne veulent jamais changer d'avis quelque chose sera tranché et on en subira les conséquences parce qu'une division il faut toujours en subir les conséquences et on en subira les conséquences trois jours, trois semaines, trois mois pas immédiatement en fait c'est ça que je voulais vous dire cette division ce procès entre deux groupes attachés par leur égo on en verra vraiment les conséquences de 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 tout ça plus tard pas forcément demain voilà moi je tire des cartes je suis pas là pour vous dire ce que j'en pense personnellement bien donc on continue donc j'ai tiré deux cartes de Kate alors ça m'a sorti l'Ukraine parce que moi comment dire l'Ukraine mais très certainement parce que c'est aussi une division en France tout le monde n'est pas d'accord vous avez remarqué mais je je prends les jeux avec le nombre de cartes qu'il y a dans les jeux d'accord donc si Kate a fait cette oracle a mis l'Ukraine dedans moi j'ai pris mes cartes j'ai tiré et honnêtement je vous montre l'Ukraine qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça me parle de division est-ce que ça me parle des armes de l'Ukraine je ne sais pas mais je l'ai laissé honnêtement dans le tirage un compromis donc ici il va falloir que le gouvernement trouve un compromis le compromis de cette division moi je suis resté sur mon gouvernement français la France et son gouvernement un compromis il faut trouver un compromis alors peut-être que cette carte de l'Ukraine me parle de conflit parce que Kate elle n'avait pas mis Israël Gaza dans ses cartes peut-être que ça me parle du conflit Israël Gaza et que le gouvernement va chercher un compromis vous avez vu que Macron a déjà changé d'avis maintenant il est beaucoup moins pro-israélien et beaucoup plus pour la paix et l'arrêt il est parti en Israël dire que les Israéliens avaient tout à fait le droit il y a trois semaines qu'il est parti il avait tout à fait le droit de se défendre et en Angleterre hier sur la BBC il raconte que finalement les Gazaouis ont droit à la paix donc il faut savoir ce qu'ils veulent mais bon c'est comme d'habitude en même temps c'est vraiment c'est vraiment un truc de lâche voilà la lâcheté la lâcheté si vous voulez qu'ils prennent le parti de l'État d'Israël le parti de Gaza c'est son problème mais au moins qu'il n'est qu'un avis un seul un seul mais là avec cette carte du compromis sur le conflit je pense que le gouvernement va chercher prenez cette carte Ukraine comme symbolisant conflit Israël-Palestine par rapport à ma question je pense que le gouvernement français va chercher un compromis est-ce qu'il est possible ce compromis je ne pense pas mais ça j'ai le droit de le penser comme Macron a le droit de dire tout et son contraire parce que ça c'est extraordinaire parce que moi je ne suis pas du tout président de la République comme vous le savez ces gens sont pénibles on ne peut pas vous savez et là je vous le dis franchement on ne peut pas gouverner dans le en même temps et depuis le début je le dis je le pense je l'écris je vous le dis à l'écran le en même temps c'est impossible il faut toujours choisir et comme dans la vie tu ne peux pas en même temps être un artiste peintre et en même temps être informaticien à la société générale il y a un moment tu dois choisir mais bon visiblement ces gens vivent dans un univers rêvé où il n'y a pas de choix où tu peux faire tout et son contraire moi je veux faire bon c'est là où ça devient intéressant parce que c'est là où j'ai toujours cette carte de secret et mensonge alors je n'ai pas toujours cette carte de secret et mensonge mais ça fait des semaines voire des mois non peut-être pas des mois oh si peut-être deux mois que quand je tire les cartes sur les actualités j'ai toujours les secrets il y a un secret et surtout il y a des mensonges alors c'est la propagande et vous voyez on est pieds et poings liés on est enchaîné avec des secrets et on n'a pas le droit de parler alors est-ce que ça me parle de la volonté de l'Europe parce que ça a recommencé les réseaux sociaux machin mais les réseaux sociaux d'accord c'est immonde parce qu'il y a des gens qui comment dire harcèlent les autres il y a des gens qui les traînent dans la boue etc mais bon c'est pas sur Facebook que je n'ai pas d'ailleurs que tu attrapes une balle dans la tête donc vous voyez ils veulent couper les réseaux sociaux je ne sais plus lequel a dit hier enfin un mec du gouvernement Twitter Google et Facebook il fallait qu'ils se calment qu'ils étaient hors la loi et ça c'est vraiment couper la liberté d'expression voilà interdit de parler mais toujours ces secrets et comme j'ai cette carte de division et d'ego c'est à dire les gens qui sont bloqués sur leurs pensées sur leurs émotions sur ce qu'ils pensent être la vérité et eux détenir la vérité et ben peut-être qu'effectivement d'une part on ne te dit pas tout sur cette division des français qu'on va les empêcher de parler pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment ok ? voilà de cette division en fait c'est très dangereux cette séparation en deux des français parce que ça peut amener au pire c'est à dire sortir de la démocratie tout simplement bon et là alors là déjà alors j'ai quand même cette carte du conflit qui arrive en négatif par rapport à la France le conflit la peur la terreur la lâcheté et regardez-moi ça bon agression sexuelle c'est des cartes vous savez Kate a fait ses cartes pour les faits divers agression et meurtre voilà ce que j'ai en négatif il faut quand même le faire mais j'ai la peur la lâcheté la terreur sur le conflit de demain mon tirage est pas sûr qu'est-ce qu'il va se passer entre Israël et Gaza c'est vraiment demain la marche voilà dites donc si avec ça c'est pas chaud je ne sais pas ce qu'il faut donc on reste sur vraiment c'est du conflit c'est du conflit en France parce qu'il y a une division du peuple qui amène un conflit bon ça c'est ma carte de temps ok un procès donc il va y avoir qui dit procès dit communication mais là j'ai mensonge ne l'oubliez pas ma carte du mensonge et là j'ai un procès donc on parle on parle on parle vous savez quand on est devant un magistrat il y a des avocats les avocats en argot c'est les bavards donc t'as les bavards qui bavardent et ouais donc t'as plein de discours du blabla en veux tu en voilà et se faire entendre se faire entendre c'est vraiment le procès ah ouais se faire entendre c'est le procès on veut faire entendre sa cause et dans ce procès on va essayer de se débarrasser de nettoyer et c'est pour ça que je vous dis cette c'est pour ça que ça me vient à l'esprit maintenant bonjour l'esprit de cette séparation de cette division très conflictuelle finalement le gouvernement va essayer de d'effacer les paroles ou alors la parole d'un camp ou d'un autre je vous dis ce conflit il va peut-être être utilisé contre les réseaux sociaux et la liberté d'expression voilà mon tirage donc vous savez tout et j'ai tiré une dernière carte j'ai pris le tarot de la sagesse des anges de raillet valentine et j'ai tiré une carte j'ai dit aux j'ai dit aux cartes j'ai demandé aux cartes j'ai dit aux tarots en une carte parle moi de la journée de la marche contre l'antisémitisme demain dimanche j'ai malheureusement sorti un set d'épées c'est à dire je voulais la poser là d'accord la carte je veux pas prendre le tarot de Sierre Marchetti non non c'est trop horrible ce que je sors avec vraiment je vais le reprendre la semaine prochaine enfin très vite mais là non j'ai été traumatisé et d'ailleurs ça s'est produit ah ouais voilà je tiens quand même à le souligner que les tarots avaient raison mais j'ai pas envie de non j'ai pas envie de me mettre en non en danger et ouais de sortir encore des trucs épouvantables alors perte matérielle des secrets gênants vous voyez pas regardez il y a une fuite ça peut être une fuite en avant ou une fuite devant les ennemis j'ai toujours cette notion ici d'ailleurs c'est très drôle sur la droite elles sont magnifiques ah ouais moi j'ai ces cartes sont d'une beauté à couper le souffle et j'ai toujours cette notion de foyer regardez j'ai ici le foyer en quelque sorte sur ma droite en positive et j'ai cette notion de foyer ici j'ai cette et j'ai la communication ici avec la pi ou le g et j'ai cette notion de fuite et là je vais sur ma sur ma droite là c'est gauche là c'est droit n'importe quoi et on va vers un conflit ok et là j'ai ma communication qui est là ah là là les cartes ça fait peur mais oui voilà j'ai ma communication qui est là et oui et oui c'est ça hein c'est ça hein les cartes c'est incroyable hein quelque part parce que les oiseaux dans les oracles et tout ça c'est la communication j'ai ce conflit avec les épées bien sûr je suis dans la cour des épées et le gars qui va vers un conflit d'accord bon si on prend la carte telle quelle euh on peut y laisser sa liberté je ne cesse de vous le dire vous savez un procès on peut t'enlever ta liberté et je pense que les réseaux sociaux euh vont être le bouc émissaire euh euh du conflit euh en cours et qu'on va nous empêcher de parler et que via ce conflit on va perdre de la liberté d'expression et ouais bon perte matérielle aussi euh je veux dire le mec il en peut plus il se casse quoi euh mais euh voilà c'est là il va par là vers le conflit des secrets euh avec quoi il part il part avec des armes d'accord blablabla ici le foyer il quitte la sécurité c'est pas c'est pas une belle carte on va pas euh voilà euh et faut faire attention à ce que font les autres il faudrait plutôt que de courir vers un conflit en fait dans la carte il ferait mieux de se retourner et puis de regarder ce que bricolent les autres mais en fait il est euh il est pressé voilà c'est pas une belle carte c'est perte vol euh bataille mais euh je veux dire je veux dire c'est de la perte de la perte bah bah de matériel déjà donc euh il peut se passer quelque chose il peut y avoir je sais pas quoi euh vous savez comme d'habitude hein puis de toute façon on a pas besoin de marche euh vous avez vu ce qui s'est passé au lycée Lyon bon euh c'est n'importe quoi donc euh on a pas besoin de marche euh contre l'antisémitisme pour euh casser tout hein comme disait Alain Boer en 2021 en France quand on est heureux on casse tout et ben on doit être très très heureux parce qu'on arrête pas de casser c'est quand même quelque part une fuite en avant vers un combat mais euh un combat sans réfléchir à rien en fait hein voilà avec des pertes euh 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 des mensonges parce que les mecs là ici euh dans ce foyer France ils racontent tous euh certainement vu la carte hein n'importe quoi vous voyez tous euh confondus hein tous confondus et ben voilà c'est pas top hein je peux vous dire euh euh avec cette carte de tarot c'est 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 de la perte c'est aussi de la frayeur ici qu'on retrouve là hein de la peur de 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 c'est moche en fait euh tout est moche c'est la marche de demain euh euh je dis pas euh qu'est-ce que ça marque en fait c'est ça marque une division et là c'est on ne va pas se réconcilier on ne va pas se réconcilier et cette absence de réconciliation possible elle va se faire sentir dans les semaines à venir il va y avoir quelque chose on va se rendre compte en fait à quel point ici les gens sont divisés et toujours beaucoup de blabla beaucoup euh voilà des mensonges voilà et un gouvernement qui sait pas où il va euh voilà et qui va en profiter pour nous couper le sifflet en fait hein voilà bon bah je suis fatiguée euh parce que euh parce que euh parce que euh est-ce que je fais la voyance de la semaine vous savez que c'est fatiguant le tirage de cartes en fait enfin quand on veut être honnête hein je veux dire euh euh moi je bon alors après euh je dis pas que j'ai raison bien sûr vous de votre côté vous pouvez lire les cartes euh euh et proposer euh votre interprétation qui est aussi valable que la mienne hein je détiens pas la vérité euh loin de là euh loin de là euh donc euh je vous dis au revoir je je vais voir si euh je fais un autre tirage je sais pas il est quelle heure 6h35 mais là euh j'ai coupé ma box euh euh je sais pas donc euh le temps de la remettre etc euh on va voir je vous fais un gros bisou euh euh je vais peut-être faire la la voyance de la semaine zen zénouille à tout à l'heure mes amis ah